Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Chers fidèles, nous avons évoqué dans le serment passé la baraka, la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la baraka ? Et comment on peut obtenir la baraka ? La baraka, c'est l'objet recherché par tout le monde. Parce que quand Allah, subhanahu wa ta'ala, t'es béni, ou bien il bénit ce que tu as, combien tu vas avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de profits dans ses biens. Et tellement que la baraka est importante, le professeur, salatu wassalam, dans sa prière, n'obt-il dans son huitre. Et chaque jour, il disait, au Seigneur, il faut bénir tout ce que tu nous donnes. Tout ce que tu nous donnes, comme argent, comme enfant, combien il faut bénir cette chose donnée. Ça veut dire, la bénédiction, la baraka, elle est beaucoup importante. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un enfant, d'avoir un mari, une femme, d'avoir un bien, lorsqu'il n'y a pas de baraka dedans. Sinon, ton bien sera transformé par le mal. Et le serment d'aujourd'hui, c'est, est-ce qu'il y a des dieux ? Ou bien il y a des hommes ? Ou bien il y a des temps ? Dans lesquels on peut avoir la baraka ? Ou bien il y a des personnes qui peuvent désirubiller la baraka ? On va dire, la baraka, c'est une créature, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il met la baraka où et quand et dans celui qu'il veut. Les temps ne sont pas les mêmes. Parce que le vendredi, c'est un temps. C'est Allah qui a béni ces jours-là. On vient, on brille, on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a béni le vendredi. On ne peut pas venir ici briller la brille de vendredi le samedi ou le jeudi. Parce que ce n'est pas le jour qu'Allah désire. Dans cette baraka, c'est Allah qui désire. Le mot de Ramadan, c'est un mot béni. On ne peut pas gêner avant d'ouvrir un abrage Ramadan. Parce que c'est là qu'Allah a choisi. Donc, il y a aussi des villes qu'Allah a béni. J'ai nommé la Mecque, Medine, Bézun-Notris. C'est celle des villes, des terres qu'Allah a béni. Même Cham, comme le Président l'a dit, sallallahu wa sallam. Il y a de la nourriture même qui est Allah a béni. Que le Président l'a dit, sallallahu wa sallam. C'est béni, comme le Président l'a dit. L'eau de Zamzam, c'est une eau béni. Donc où la bénédiction se trouve ? C'est à travers la révélation qu'on dit, ah, cette chose est béni. Mais la bénédiction de ces villes-là, ça ne se transforme pas. C'est-à-dire, quand on dit la Mecque, c'est une terre béni. Donc cette bénédiction, elle est dans la terre de la Mecque. Comment on peut avoir cette bénédiction ? Quand tu effectues la prière à la Mecque, ça t'égale 100 000 prières dans nos mosquées. C'est-à-dire, la prière des doumans. Ça fait 100 000 doumans en Côte d'Ivoire. Voici la baraka qu'Allah a mis. Tout ce qui se trouve dans la terre sainte, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est une terre bénie, alors on va s'effrouter, ou bien même embrasser, ou le prophète n'a pas embrassé, en disant qu'on chède la baraka. Ça, ce n'est pas faisable. La Kaba, vous voyez, pendant le Hadjoubi et la Oumura, les gens sont obligés de faire monter le pain qu'on a couvri la Kaba avec. Sinon, les Africains, on va tout couper. En disant que c'est le pain de la Mecque. Et les gens à Arafat, ils vont prendre le sable d'Arafat.